Bonjour Bernard. Axel, une question toute simple, enfin simple non, la réponse est sans doute pas simple. 2020 sera-t-elle enfin l'année de l'accalmie, voire pourquoi pas du retournement sur le marché immobilier ? Je vous pose cette question parce que, notamment pour les jeunes mais pas que, la situation devient intenable. Oui, c'est d'ailleurs Gaspard Gantzer, vous savez c'est l'ancien conseiller de communication de François Hollande et qui est candidat à la mairie de Paris, qui récemment sur l'antenne d'Europe 1 disait que l'expression « monter à Paris » n'avait plus aucun sens. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, maintenant quand vous êtes jeune et que vous débarquez à Paris pour vos études ou un premier boulot, vous ne pouvez plus vous loger dans Paris. Ou alors il faut s'endetter à vie, au point que, figurez-vous, la Banque de France vient d'intervenir et elle demande aux banques d'arrêter, de surendetter les jeunes ménages qui se retrouvent maintenant pour acheter avec des crédits sur 25 ou 30 ans et qui doivent consacrer plus du tiers de leurs revenus à leur emprunt immobilier. Donc la Banque de France a demandé aux banques d'arrêter de faire ce genre d'emprunt. Alors on va voir maintenant si en coupant la pompe à finances, les prix immobiliers vont arrêter de monter. Mais le problème, c'est qu'en face, il y a une demande immobilière qui reste très forte. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les emplois et l'activité ne se trouvent plus dans les usines mais elles se trouvent au cœur des grandes villes. On appelle ça l'économie de la connaissance ou encore la métropolisation de l'économie. Mais le problème, c'est que ces grandes villes, elles ne peuvent pas loger tout le monde. Elles ne peuvent pas loger tout le monde. Mais alors du coup, que penser de ces initiatives politiques ? Parce que certes, il y a la Banque de France, puis il y a aussi les politiques qui se remuent. Par exemple, la mairie de Paris qui va proposer des logements à la vente à 5000 euros le mètre carré soit en moyenne deux fois moins cher que le prix du marché. Oui, alors Anne Hidalgo promet de livrer pour 2022, donc en effet, des logements moitié prix. Alors il y a une astuce derrière, c'est que s'ils sont moitié prix, ça veut dire qu'on sera à moitié propriétaire. Alors en fait, je vous explique, la Malip, l'État, la mairie, restera propriétaire du foncier. Simplement, ce foncier vous sera loué à un prix symbolique pour une durée de 99 ans. Et donc, le propriétaire, lui, n'a juste qu'à acheter que les murs, que le bâti, ce qui explique des prix divisés par deux. Mais écoutez, toutes les initiatives, même les plus baroques sont les bienvenus. Vous savez que Benjamin Griveaux, de la même façon, candidat à la mairie de Paris, promet lui aussi de faire des propositions audacieuses pour faire baisser les prix immobiliers. Écoutez, on voit bien, la loi du marché, l'offre et la demande, ça ne fonctionne pas. Ça expulse toutes les classes moyennes qui, du coup, ne peuvent plus se loger. Et il y a des conséquences ensuite sur la mixité, sur le vivre ensemble dans ces grandes villes. Donc oui, le politique a raison d'intervenir. Écoutez, l'objectif est tout simple, mais ô combien important. Il faut faire en sorte que ceux qui font tourner la ville, donc les enseignants, les infirmières, les jeunes, eh bien qu'eux puissent aussi se loger dans ces villes. Merci beaucoup pour ce message de fin d'année, Axel de Tarlay. Espérons que vous serez exaucé, ma foi. Je vous souhaite un excellent réveillon, Axel. Et on se retrouve en 2020, il n'y a pas de raison, à l'entame d'Europe 1. Merci beaucoup, Axel.